Passe à l'action, fais ce qu'il y a à faire. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Eh oui mon gars, t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Digue, digue donc, comprenne qui pourra. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la formule. La formule pour pouvoir être millionnaire. Ok ? Formule carré. E plus F plus P égale millionnaire. Eh oui mon ami. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Ok ? Moi je suis parti de zéro, j'ai grandi aux pyramides, à Évry dans 91. Ok ? J'ai redoublé mon bébé électrotechnique. Et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne sur le saxophone au début. Ça m'a permis de faire 20 000 euros au lancement de mon premier produit. Et de faire à peu près 2 000 euros par mois en moyenne. Donc les gars, arrêtez de vous trouver des excuses. Si j'ai réussi à le faire, tu peux aussi le faire. Et en plus j'ai créé un business en ligne sur le saxophone. Donc ça veut dire que tu peux le faire sur n'importe quelle thématique. Ok ? Donc moi j'accompagne. Parce que des fois on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'accompagne les gens à travers mon accompagnement. Ça fait beaucoup d'accompagnement. L'accompagnement, succession en ligne 2.0. Ok ? Où je te montre, où je te coach exactement comment créer ton business en ligne. Ok ? En partant de zéro. Même si tu ne connais rien à Internet, même si tu n'as pas dit des business, on voit ça ensemble. C'est moi qui te coach directement. Tu ne peux pas t'échapper. Ok ? Tu fais ce que je te dis, tu auras des résultats. Donc crée ton business en ligne jusqu'à où tu puisses être libre géographiquement, être indépendant financièrement. Ok ? Ça s'appelle Successful en ligne 2.0. Si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as tout en description. Donc ça, c'était le petit moment promo. Normal. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Comment ? Donc E plus F plus P égale millionnaire. Je vais tout de suite te détailler exactement la formule pour pouvoir devenir millionnaire. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment être millionnaire. Est-ce que j'ai dit à la fin de la vidéo, tu vas devenir millionnaire instantanément ? Non ! Parce que ça, ça n'existe pas. Tu le sais déjà si jamais tu as déjà regardé plusieurs vidéos. Si c'est ta première vidéo que tu regardes de moi, je te le dis, on ne devient pas millionnaire instantanément, rapidement. Tu peux devenir rapidement parce que j'ai un coach à moi qui a réussi à le faire. Mais ce n'est pas garanti. Voilà. Ok ? Mais généralement, ça prend quand même, on va dire, de 0 à 5 ans. Ok ? 5 ans, c'est quand même long. Mais si jamais tu es focus, ok ? 0 à 5 ans. Donc voici la formule. Première lettre de la formule, c'est le E. Ok ? Le E comme engagement. Engagement. Si jamais tu ne t'engages pas à devenir millionnaire, tu ne le sauras jamais. Je te le répète. Si jamais tu ne t'engages pas à être millionnaire, tu ne le sauras jamais. Tu ne peux pas dire, genre, moi je m'en fiche d'être millionnaire et hop, tu deviens millionnaire comme ça par accident. Non. Ça n'existe pas. Ok ? Il y a des exceptions pour lesquelles ça arrive, mais c'est rare. Tu vois, déjà, les gars comme Mark Zuckerberg, ils ont fait des trucs par passion, des trucs comme ça, des Elon Musk. Je ne pense pas qu'ils se sont dit, bon, on veut devenir millionnaire, tu vois. Et de toute façon, ils sont milliardaires. Et donc, du coup, leur projet a pris une ampleur qui fait qu'ils sont devenus milliardaires. Mais généralement, si jamais tu ne décides pas de devenir millionnaire, si tu ne t'engages pas à devenir millionnaire et à faire ce qu'il faut pour devenir millionnaire, tu ne le sauras jamais. Tu vois, c'est logique. C'est comme si tu dis, si tu ne t'engages pas à perdre du poids, eh bien, tu ne vas jamais perdre de poids. Tu ne vas pas perdre de poids d'un coup, boum, et avoir un corps de folie alors que tu n'as jamais prévu, tu ne t'es jamais engagé à le faire. Ça a du sens. Pourquoi ? Parce que si tu t'engages à le faire, eh bien, du coup, tu vas devoir aller à la salle de sport, tu vas manger d'une certaine manière, etc. Il y a des choses que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre, respecter cet engagement et atteindre, du coup, finalement, ton objectif. Donc, si tu veux être millionnaire, première chose, il faut que tu t'engages. Je décide d'être millionnaire et je ferai ce qu'il faut pour pouvoir aller. Tu vois, moi, par exemple, si jamais je n'avais pas décidé de devenir libre géographiquement, parce que moi, mon premier pourquoi, c'était je voulais absolument voyager. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc, j'aime ça. Je voulais voyager. J'en avais marre d'économiser chaque année pour pouvoir faire la Tunisie dans un premier temps, l'année d'après, le Maroc. J'en avais marre, tu vois, je voulais voyager, je voulais aller partout. Je voulais aller aux Etats-Unis, je n'étais jamais aux Etats-Unis. Je voulais aller aux Etats-Unis, je voulais aller à Miami, je voulais aller à Atlanta, je voulais aller à New York, je voulais aller dans les Bali, je voulais aller dans tous les trucs. Et je me suis dit, comment ça ? Donc, je me suis engagé, je dis, je veux absolument voyager, je veux être libre géographiquement, OK ? À partir du moment où j'ai décidé d'être libre géographiquement, eh bien, je l'ai été, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est un choix. Et après, de poser ses couronnes et de faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif, l'engagement. Donc après, j'ai créé mon business en ligne, je me suis dit, c'est quoi le meilleur format ? Ah oui, parce qu'après du coup, vu que tu t'engages à être libre géographiquement, j'ai compris parce que j'avais dit un business en dur sur le soin à domicile, j'ai compris que ça allait être compliqué pour voyager, tu vois. J'ai commencé un petit peu, mais il fallait quand même gérer à distance, c'était relou. J'ai vu que c'était vraiment le business en ligne qui serait le plus approprié pour pouvoir voyager et être tranquille, tu vois. Et tout gérer parce que vraiment tout est géré par Internet à distance. Donc du coup, je me suis concentré sur le business en ligne. Et aujourd'hui, je voyage, je slip géographiquement. J'aurais décidé d'être quelqu'un d'autre, je sais pas, moi, un grand pianiste, ou m'engager d'être un grand pianiste, je serais un grand pianiste. Alors, il n'y a pas de secret, tu vois, c'est l'engagement, première chose. Pareil, si Cristiano Ronaldo, il ne décide pas d'être, de s'engager à être le meilleur footballeur de tous les temps, et bien, il ne le saura pas. Si Michael Jordan n'avait pas décidé d'être le meilleur joueur de tous les temps, et bien, s'il ne s'était pas engagé à le faire, et bien, s'il ne serait pas levé à des 4 heures du matin pour pouvoir s'entraîner plus que les autres. Une fois que tu t'engages, tout suit derrière. Si tu ne t'engages pas, tu dis, j'aimerais, j'ai envie. Et bien, tu es un peu comme les gens qui prennent les nouvelles résolutions en janvier. Tu vois, chaque début, ils ont une nouvelle résolution, mais ils ne s'engagent pas. Et quand tu ne t'engages pas, tu n'as pas de résultat. Deuxième lettre de la formule qui est le F. F qui veut dire, fais ce que tu as à faire. J'avoue, ce n'est pas original, mais... Fais ce que tu as à faire. Ça veut dire quoi, fais ce que tu as à faire ? Ça veut dire que souvent, les gens, ils ne veulent pas passer à l'action parce qu'ils disent, ce n'est pas assez bien. Je ne suis pas encore assez bon. Je n'ai pas encore assez d'expertise. Les gens vont se moquer de moi. Il faut que je sois meilleur. Il faut que j'améliore ça. Il faut que je fasse une formation avant que j'ai un diplôme, un papier pour pouvoir commencer à me lancer dans mon bien-saint-il. Tu vois, ce n'est pas assez parfait. Ou qu'ils prennent une photo. Ah non, je ne balance pas cette photo-là. Elle n'est pas assez bonne encore. Passe à l'action. Passe à l'action avant que les choses soient parfaites. Ok ? En fait, la perfection, déjà, elle n'existe pas. Et la perfection, tu vas t'en approcher en passant à l'action. Tu vois, c'est comme si un gars, il disait, je ne commence pas... Il a un gâteau à faire. Ok ? Il a un gâteau à faire, mais il ne se lance jamais dans la confection de son gâteau tant qu'il n'a pas fait le tour de tous les grands chefs qui vont lui expliquer comment faire. Et même quand les gars, ils vont lui expliquer, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire son gâteau, son gâteau ne sera pas parfait. Pourquoi ? Parce que tu apprends quand tu es au charbon. C'est quand il va commencer à faire son gâteau une fois, ok, il va le faire, ok, c'est pas mal, c'est machin, mais je peux l'améliorer. Tac, il va faire un deuxième, boum, 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 etc. Moi, mes premières vidéos que j'ai faites, si jamais il fallait que j'attende que ce soit parfait, mais les gars, jusqu'à aujourd'hui, je n'aurais pas commencé. Des fois, il y a des moments où j'ai des galères de caméra, je sais que j'ai fait ça dans les dernières vidéos, j'ai dû les faire avec mon téléphone à l'arrache. On voyait à moitié mon fond ici, j'ai posté quand même les vidéos. Pourquoi ? Parce que je passe à l'action. La prochaine fois, je ferai mieux. Et en plus, ça a quand même apporté de la valeur. Il y a des gens qui ont réagi. Et c'est ce que tu veux. Quand tu fais quelque chose, parce que je prends l'exemple de poster par exemple une photo Instagram, tu veux que les gens réagissent. Si jamais tu ne poses pas la photo parce que tu dis, ah ouais, mais j'ai une cerne ici, ou là, on voit ma cicatrice, ou derrière, c'est le bordel, donc du coup, je ne préfère pas mettre mes photos, du coup, tu n'as pas de contenu. Tu n'as pas de contenu, il n'y a pas de marketing. Tu n'as pas de marketing, personne ne te connaît, personne ne te connaît, pas de vente, tu ne fais rien, tu dis que ça fonctionne. Et après, tu dis que ça ne fonctionne pas. OK ? Donc, passage à l'action. Les gens qui aiment bien se former pendant 4 ans et jamais se lancer, c'est une grosse erreur. Parce que si jamais tu attends de tout connaître, parce que beaucoup de gens aiment faire ça, ils attendent de tout connaître pour pouvoir se lancer. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce jour-là ne va jamais arriver parce qu'ils ne vont jamais tout connaître. Donc, passe à l'action. Fais ce qu'il y a à faire. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Je répète, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, te former constamment et de ne pas passer à l'action, c'est l'équivalent de, genre, tu es le gars le plus puissant au monde, le plus fort au monde, mais tu n'utilises jamais ta puissance. Ça veut dire ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. C'est comme si Superman, il est Superman, mais il ne utilise jamais ses pouvoirs. Ça ne sert à rien en fait. Donc, super important, passe à l'action, même si jamais ce n'est pas encore parfait. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est passe à l'action, on n'attend pas d'être parfait. Troisième lettre qui est le P, c'est le planning. Il faut absolument que tu planifies tes journées. On prend plus de temps à planifier nos vacances qu'à planifier notre vie. Je répète, tu passes plus de temps à planifier tes vacances qu'à planifier ta vie. Est-ce que tu penses que ça a du sens ? Donc, important de planifier exactement qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Ça veut dire quoi ? Ça revient à parler de vision. Quelle vision tu veux ? Où tu es dans 5 ans ? Avec qui ? Où est-ce que tu habites ? Et après, tu planifies exactement tes journées avec les actions qui vont t'emmener à atteindre ces objectifs-là. Donc, important de planifier. Planifier chaque jour des actions. La vérité, elle est dans les petites actions de tous les jours. Ne pense pas te dire « Ah ouais, je vais charbonner pendant 8 heures aujourd'hui et puis après, demain et après-demain, tu ne fais rien. » Non. Fais plutôt 1h, 2h tous les jours et tu vas atteindre l'objectif. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est l'effet cumulé de Daryl Hardy. Ce livre-là, si tu ne l'as pas lu, lis-le. Je pense que je l'ai mis en plus dans la description des livres à lire. Donc, tu verras ça en dessous là. Mais c'est super important de comprendre ce principe, l'effet cumulé. Tu peux être tout en 5 ans, 10 ans. Tu peux être tout. Tu peux être le plus grand pianiste, le plus grand saxophoniste, le meilleur footballeur. Si tu passes 2h à tirer des coups francs tous les jours, imagine dans 3 ans, 4 ans, tu mettras tous tes coups francs. Ça veut dire, le basket, c'est pareil. Si tu fais des shoots 2h tous les jours, dès que tu vas shooter, ça va rentrer. Le business en ligne, si tu fais des vidéos tous les jours pendant 5 ans, évidemment que tu vas exploser. C'est un effet cumulé. Au début, il ne va rien se passer. C'est ça. Et c'est là qu'on perd tout le monde. C'est là que tout le monde abandonne. Au début, des premières actions que tu as planifiées, il ne va rien se passer. Tu n'as aucun résultat. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Tu ne vas galérer. Il n'y aura rien. Moi, ça fait un moment que je fais des premières vidéos. Les premières vidéos, il n'y avait rien. Ça n'explosait pas. Ça n'explosait pas. Mais pourtant, c'est pas pour ça. Je dis, j'arrête. Non, je n'arrêterai jamais. À moins que je change de stratégie, mais je n'arrêterai jamais. L'effet cumulé fait qu'à un moment donné, ça explose. La courbe, elle est comme ça. Et là, boum, c'est exponentiel. Planning tes journées avec les actions qu'il y a à faire et respecte ton planning. Là, je le dis aussi pour moi, si jamais tu mets une heure de sport, ne va pas faire deux heures de sport parce que sinon, ça casse tout ton planning derrière. Donc, c'est important, je ne te l'ai pas dit, mais c'est important de planifier ton temps. Les gens disent, « Mais après, on est des robots. » Non, non, on n'est pas des robots. Le temps, chaque seconde qui passe, elle ne revient plus jamais. Donc, il faut les utiliser à bon escient. C'est la valeur la plus importante que l'on a. Le temps a plus de valeur que l'argent. Quand tu as compris ça, ne t'inquiète pas que tu planifies. Ce n'est pas pour rien si les riches achètent le temps des gens. Donc, réfléchis à ça. Donc, important, tu calcules même toutes les 10 minutes, enfin, on va dire par heure, tu planifies ce que tu as à faire pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, voilà, n'hésite pas à mettre un « j'aime » ou un « j'aime pas » parce que tu es un rageux. Laisse-moi un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Maintenant, si jamais tu veux créer ton business en ligne, c'est vrai que si jamais tu regardes ce genre de vidéo, c'est que sûrement tu cherches un moyen de pouvoir t'enrichir. Le business en ligne, pour moi, c'est l'un des meilleurs piliers parce que ça te permet de faire entrer du cash rapidement avec un investissement moindre et d'être libre de pouvoir voyager rapidement et après, d'être indépendant financièrement parce qu'il y a du cash qui rentre que tu vas pouvoir investir. Et moi, en plus, je connais toutes les personnes entre guillemets, j'ai les contacts des riches pour que tu puisses avoir des investissements à haut rendement et devenir indépendant financièrement rapidement, mais vraiment rapidement. Là, on n'est pas dans des chichis. De toute façon, tu as le « i » comme info pour voir les témoignages de mes clients. Donc, même si tu n'as pas d'idée business, même si jamais tu ne connais rien à Internet, je te partage tout dans cette formation offerte. Tu as juste à cliquer sur le lien dans les commentaires. C'est épinglé, tu verras. Ça a une valeur au moins de 200 euros. Ce n'est pas une formation comme ça, je n'aurai plus la vendre normale. Tu as juste à mettre ton mail et tu vas recevoir cette formation directement dans ta boîte mail et surtout s'il te plaît. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que tu ne vas pas mettre en place ce que je te dis dans cette formation. Si tu mets en place, tu vas commencer à avoir des résultats. Maintenant, si tu es expert, coach, expert, consultant, infopreneur, tu as déjà une expertise, je te conseille par contre d'accéder à la masterclass qui est juste en dessous. Je te montre comment mes coachs ont fait pour atteindre 5 à 6 chiffres par mois rapidement. tu as toutes les stratégies. Tu vas te dire pourquoi ils partagent tout, c'est bizarre, c'est méfiant. Voilà, c'est ça le problème. C'est la technique du fromage. Je vais te montrer toutes les stratégies. Je sais que comme à Carrefour qu'on te donne un petit bout de fromage, tu goûtes le fromage, tu te dis il est bon le fromage et après tu achètes le fromage. Là, c'est pareil. Je te donne toutes les stratégies, tu as tout. Après, ce sera juste à toi de choisir est-ce que tu veux les implémenter tout seul ou est-ce que tu veux que je t'accompagne à le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage ST' 501